Bonjour les petits loups, bienvenue ou bienvenue avec TASKILLER 85. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Bon il fait un peu meilleur, c'était la canicule là, bon ça reste moyen encore, j'ai un petit souffle de vent. Alors qu'est-ce qu'on va se tester ? Eh bien ça fait un moment que vous me tânez avec des avions. Vous voulez que je teste des avions ? Bah écoutez, moi aussi j'ai envie de tester un avion. Donc j'ai investi, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai investi lourdement dans un avion de malade. Et on va aller le tester au petit parc. Eh ouais, ça va suffire largement. Bon, je vous présente l'engin ? Allez, je vous présente l'engin. Voici le KF PLAN, le mini glider. Un truc de malade. Voilà, je pensais me faire avoir. Voilà, j'ai commandé ça sur Banggood. Ça vaut 15 euros, donc c'est pas un gros investissement. Mais pas déçu, pas déçu du tout. Donc il faut pas de vent, c'est sûr. Ou alors il faut être en salle. Vous pouvez voler en salle Omnisport. C'est plutôt sympa. Ouais, parce que la Vendée, il y a toujours un peu de vent quelque part. Sauf l'autre soir, quand j'ai testé. Donc là, on va aller au petit parc. On va voir ça. Il y a un petit souffle. Mais écoutez, j'espère que ça va suffire. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, c'est parti pour un petit vol en avion à réaction. Bon, on est en place. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Entre les petits arbres et le petit vent, je donne pas cher de sa peau. Même s'il est super costaud. Je me suis pris plein de gamelles sur mon parking. Ouais, j'ai volé sur mon parking. Ça s'est bien passé. Et il va bien. Il est vraiment costaud. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Tac, pour 15 balles. Une petite notice en anglais. Rapide. Ah, il y a un peu de vent. Donc, ça vous explique un peu comment fonctionne la radiocommande. Comment le charger, bien sûr. Puisque la batterie qui est dedans est une 3,7 V en 80 mAh. C'est une toute petite batterie prise MCX. Et on peut en retrouver. J'en ai trouvé. Je vous mettrai des liens. J'en ai trouvé sur eBay. Des petites batteries comme ça. Pour ceux qui sont intéressés. Franchement, pour les enfants, c'est vraiment bien. Parce que si vous avez une petite salle ou un petit jardin, eh bien, ça suffit largement. On vous explique aussi comment le lancer par rapport au vent. Comment tordre un petit peu la queue. Si vous sentez qu'il va trop vers le haut. Ou trop vers le bas. Donc, c'est assez simple. Franchement, je vais vous montrer tout de suite l'intérieur de la boîte. Donc, voilà le petit Mimi Glider. Donc, deux petits moteurs brushed ici. Avec deux petites hélices de 3 cm de diamètre. Un petit récepteur. On voit l'antenne qui sort ici. Et la petite batterie qui est là. Donc, je vous ai dit 80 mAh en 1S. La petite prise qui va bien ici. Avec l'interrupteur pour la mise en route. Et c'est tout. Donc là, la direction se fera juste. C'est un deux canaux. Donc, se fera juste avec les deux hélices. Bien sûr, les deux moteurs. Avec, vous aurez le petit chargeur USB. Deux petites hélices de rechange. Le petit clip, ce blanc qui est ici. C'est pour maintenir la batterie. Ici, là. Vous en avez déjà un. Après, si vous le perdez, vous mettez un bout de scotch. Ça marchera pareil. Et bien sûr, la radio commande. La méga radio commande. Donc, un bouton de mise en route ici. Un bouton vitesse 1 et vitesse 2. Tout simplement. Là, ce sont les trims. Trim pour... Donc là, c'est le moteur droit pour le faire aller à gauche. Et là, le moteur gauche pour le faire aller à droite si jamais il ne va pas droit. Sinon, on a le throttle ici. Bien sûr, on n'a pas de rotation. Et on a simplement droite ou gauche qui agissent sur les moteurs. Pas de pitch non plus. Donc, voilà. Ça fonctionne avec trois piles LR03. Et j'ai un petit espace ici que je ne sais pas à quoi ça sert. Que ça ne sert à rien. Bref, on va essayer tout de suite. J'espère que ça va le faire. Ça l'a fait l'autre jour. J'ai kiffé sur mon parking. Alors, on branche. Ah, il faut des petits doigts. Tic ! Donc, on allume. Voilà. Le petit LED clignote ici. J'allume la radio. Voilà. Et je vais faire au bas. Et nous avons pris le contrôle. Ça fonctionne. Let's go ! Alors, il ne faut pas avoir tendance à mettre toujours à fond. Si vous mettez toujours à fond, vous allez voir, vous allez faire ça sans arrêt. Il faut vraiment trouver le bon compromis dans l'accélération pour que l'engin puisse faire un joli petit vol. Ensuite, vous avez la vitesse 1 ou la vitesse 2. A vous de voir. Et bien sûr, quand vous êtes contre le vent. Là, le vent vient d'ici. Et quand vous êtes contre le vent, c'est un peu plus difficile. J'ai même réussi à faire du stationnaire tout à l'heure avec une faible vitesse contre le vent. C'est assez fun. Donc, c'est parti. J'espère que je ne vais pas finir dans un arbre. Enfin, du moins, pas dans un grand. Let's go ! Voilà. Donc là, je n'accélère pas à fond. Là, je suis contre le vent. À droite. Donc là, je vais réduire les gaz. Je vais réduire les gaz parce qu'il a tendance à faire des petits... Voilà. Là, je suis face au vent. Je réduis les gaz. À droite, tout doux. À droite, tout doux. Et là, je vais avoir le vent dans le dos. Vous le voyez toujours. Yes ! Hop ! Donc là, je suis vraiment à minimum de gaz. Donc, environ 30 à 40 mètres de portée. Mais ne l'éloignez pas trop parce que ce n'est pas évident à voir si vous êtes trop loin. Alors, je vais pousser un peu dans les gaz. Face au vent, on devrait prendre un peu d'altitude. Je vais mettre deux au vent. Je pousse un peu. Ouais, je vais prendre l'altitude. Alors, je vais couper les gaz. Je vais m'aligner. Je coupe les gaz. Et... Oups ! Pourquoi que je m'approche des trous hauts, des grands arbres là-bas ? Parce que quand on coupe les gaz, il part en planeur. Voilà, là, je coupe les gaz. Vous voyez, il plane. Et on peut juste mettre un coup de direction, simplement. Petit wheeling. Donc, sans mettre de gaz, vous pouvez mettre des directions. Voilà. Vous voyez, là, je n'ai pas de gaz. Je suis en gaz à zéro. Je tourne à droite, simplement. Voilà. Je laisse en planeur. Je récupère un peu sur la droite. Et je mets un filet de gaz. Vraiment un filet. Voilà. Allez, je vais essayer de le rattraper. Yes ! Bon, c'est faisable. Vous voyez, avec une petite brise comme ça. Franchement, c'est marrant comme tout. Allez, on continue. On va essayer de faire des acrobaties. Alors, je vais passer en vitesse 2, tiens. Bip, bip. Donc là, je tourne à fond à droite. Vous voyez. Donc là, je suis à fond à droite. Je remets du gaz. Hop là. Je tourne légèrement. C'est vraiment proportionnel, les gaz. Je coupe les gaz. Je mets un peu à gauche. Voilà. Je le laisse descendre. Hop là ! Touchette. Hop là ! Bon, pas de bobo. Par contre, c'est super costaud. C'est en PPE. Ça résiste vraiment au choc. Il est tombé à fond sur le bitume tout à l'heure. Donc, si vous faites ça sans arrêt, ça veut dire que là, c'est trop vers le haut. Donc, il faut le retourner et tordre un petit peu comme ça vers le bas. Et là, il aura tendance à moins monter quand vous accélérez. Allons-y ! Alors, là, j'accélère trop fort. Donc, il monte et il descend. Je vais réduire les gaz. Je suis toujours en vitesse 2. Je vais remettre en 1. Comme ça, c'est plus souple. Voilà. Je réduis les gaz. Tout doux. Je suis face au vent. Donc, c'est plus lent. Franchement, c'est fun pour 15 balles. Mince, alors. Mais papa, il va falloir que vous formiez les enfants, là. Ah bah, vous voulez que je fasse de l'avion ? Je fais de l'avion, non ? Arrêtez de vous plaindre. Allez, je vais remettre un peu de gaz. C'est parti. Je vais le remettre en vitesse 2. Tout de suite, ça tourne beaucoup plus. C'est du taf, quand même. J'essaierai bien un looping. Je ne sais pas si on peut. Peut-être avec une perte comme ça. Et remettre du gaz. Et non, ça ne passe pas. C'est un semi-looping. Tiens, je vais essayer de tordre la queue vers le haut pour voir s'il ferait plus facilement un looping. Donc, je réduis les gaz. Je le dirige vers moi. Je réduis encore les gaz. Ah, j'ai raté. Le voilà. Dommage, joli ! Donc, je vais tordre la queue vers le haut, cette fois-ci. Et pas comme des bourrins. Il ne faut pas que ça cric. Voilà. Et normalement, là, il y a beaucoup plus de montée. Donc, ça se trouve, on va pouvoir se faire un looping. Allez, on essaye. C'est parti. Vitesse 2, au moins. Ah, ça change tout. On sent la puissance, là. Alors, filet de gaz, tranquille. Je prends un peu d'altitude. Je vais me faire attaquer par un Korbach. Donc, là, je vais le faire venir face à moi. Ah, oui, vous voyez, il monte tout de suite. Il ne fait que ça, là. Au bas, au bas. Hop. Donc, là, je vais essayer de le maintenir vers moi. Je coupe les gaz. Il plane, il plane. Hop là ! Il ne faut pas que j'aille vers les arbres. Oh, oui, tout de suite. Wow ! Eh, j'ai presque fait un looping. Touchette de l'arbre, même pas mal. Vous voyez, ce que je vous dis, même avec un filet de gaz, il a du mal à tenir. Il n'arrête pas de faire des montées, des cendres. Ah, je suis à fond, Trotel. Allez, on réessaye. Coupure. À fond de gaz. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire de looping. Je peux peut-être mettre une direction en même temps. Je coupe. Gaz et direction en même temps. Eh, on fait quand même des petites figures sympas. Et on arrive à être précis, quand même. C'est assez perturbant, même. Pim ! Voilà, alors ça, c'était précis. Mais là, vous voyez, il n'arrête pas de faire des oscillations. Donc, je lui remets la petite forme vers le bas, qui va bien. Oui, je sais. Je ne sais pas ce que je veux. Ça t'en kikine que je te torde la queue sans arrêt. Ça ne doit pas être super agréable. Hop là, il monte moins, là, tout de suite. Ah oui, j'ai trop tordu, vous voyez. Il a du mal à prendre de l'altitude. C'est marrant que ça fonctionne comme ça, quand même. Je suis assez surpris. Allez, je réduis les gaz tout de suite. On va essayer de se faire un vol propre. Voilà, face au vent. C'est vraiment une petite brise. Je réduis. J'ai presque éteint les gaz. Je suis vraiment tout doucement. Pour qu'il arrête d'osciller, comme ça. Vous entendez le bruit ? Ce n'est pas mon avion. Je suis presque à zéro en gaz, là. On entend à peine les moteurs. Excellent. Il remonte encore trop, là. Dites si vous en avez marre. Moi, je m'éclate. Alors, est-ce qu'il va monter encore, là ? Il devrait un peu moins osciller, je pense. Oui, carrément. Vous voyez, là, avec un peu de gaz, il oscille beaucoup moins. Voilà. Il y a un petit coup de main à prendre, mais franchement, ça le fait. Il y a une bonne portée, quand même. Réduction des gaz. Ah, c'est fun. Franchement, c'est fun. Allez, braquage à fond. Je coupe les gaz. On peut le laisser planer, puis juste mettre des coups de gaz, comme ça. Voilà. Ah, j'étais en vitesse 1. Allez, petit filet. Et on va le ramener. Mais c'était marrant. Franchement, environ 10 minutes, un quart d'heure d'autonomie, selon comment vous jouez avec. Sauf si vous êtes toujours à fond, bien sûr. Voilà, ça plane, tranquille. Léger filet de gaz. Ah, touchette. Ça peut être drôle aussi. Essayez de le maintenir près du sol. Pas évident, hein. Pour facile, facile. Donc, normalement, il faudrait que je démarre face au vent. En tout cas, ça répond bien. Je suis assez surpris. Allez, ça plane. Allez, ça plane. Ça plane pour moi. Léger. Ouais. Et j'ai filet de gaz. Je le maintiens. En fait, tout est là. Tout est dans la gestion des gaz. C'est comme le matin au réveil. C'est la gestion des gaz qui fait tout. Hop là, esquive. Oh, petite rafale. Récupération. Joli. Bon, il y a de quoi s'amuser. Et encore, moi, j'ai qu'une batterie. Et voilà, on ne pourrait non plus enchaîner. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Ce n'est pas fragile du tout. Je suis super content de vous montrer un petit produit à 15 balles. Allez, on va se faire une attaque. Est-ce que c'est impressionnant, une attaque ? D'un truc comme ça. Oh, c'est impressionnant. Je ne sais pas vous, mais je suis impressionné. Allez, récupère. Voilà. Tout est dans la gestion du throttle et des directions. Ah, là, je suis face au vent. On peut vraiment jouer dans un espace restreint. Voyez, regardez. Je vais jouer dans les 10 mètres. Je vais jouer. Mais je ne joue pas. Je pilote hyper sérieusement. Joli. Petite esquive de l'arbre. Réduction des gaz. Je suis sur le huck, les enfants. Je ne pensais vraiment pas qu'un petit joujou comme ça, à ce prix-là, pourrait être aussi fun. Et on peut même jouer près du sol. C'est marrant quand même. Bon, allez. On va se poser peut-être. Ah, il n'y a pas moyen de faire un loupinge. Ah, je suis à fond de throttle, là. Wow ! Je n'ai vraiment pas peur de le croûter, franchement. En plus, les hélices sont bien protégées à l'arrière. Tiens, je vais le lancer vers le haut, direct. Eh bien, voilà. J'ai fait mon louping. Je ne sais pas si vous l'aurez vu à la caméra, mais j'ai fait un louping. Alors, c'est impressionnant. Oh là là ! On réduit. Allez, à fond pour finir. Vitesse 2, je suis à fond de throttle et à fond à droite. On va finir par croûter. Wow ! On va changer de côté. Wow ! Allez, ce sera bon pour le petit mini glider. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé. J'adore ce petit engin. Pour 15 balles, il y a vraiment moyen de s'amuser. À très bientôt pour le live. Rappelez-vous, normalement, le 10 juillet, je vous dirai si ça change. Et puis, en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Wow ! On va bientôt la tester, cette petite caméra. Je suis en plein test, là. Ça ne se voit pas. Secret défense. Je suis en 4K stabilisé. Reste entre nous. Où est du vent ? Autant, je ne risque pas de m'envoler. Je ne risque pas de m'envoler. Je ne risque pas de m'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada